... Donc tu pars avec 13 personnes, c'est qui ces 13 personnes ? C'est tous des anciens marins qui n'arrivent pas à venir ici, les gens de chez moi. Des marins avec qui tu travaillais ? Oui, des gens de chez moi avec d'autres qui ne travaillaient pas non plus, mais qui ont cotisé quand même à l'achat de la barque et du petit moteur, il y en a un. Combien ça a coûté ce bateau ? Oh, le bateau il a coûté vers 2500 euros quand même. C'est un bateau qui prend à peu près 20 personnes. Une pirogue quoi, c'est pas un bateau, c'est une pirogue. Non, une noix de coco sur l'océan. Impressionnante, j'en fais des cauchemars encore. C'est pas agréable, tu vois, il y a une vague de 15 mètres là qui t'arrive, là toi t'es ici, j'ai une coquille là comme ça, vous êtes mouillis jusqu'aux eaux. Et c'est reparti pour toute la nuit. Chaque 5-6 minutes a une vague de désagréable. Et tu dors pas ? Dormir ? Tu t'es dit que si je tombe ici, il y a des requins ? Tu vas dormir comment ? Ah non, tu dors pas. Tu dors pas. Tout ce que tu as comme incantation, tout ce que tu as appris de ta religion comme prière, tu vas tout balancer par terre. Mais tu vas sortir tout. Tu ne te rends pas compte que tu avais tout ça dans la tête. Mais ça sort fluidement en plus. La peur. Et vous aviez des vivres pour combien de temps ? Les biscuits secs qu'on appelle chez nous, Biscuits s'en rouler. C'est des biscuits secs, juste salés, c'est pas sucré. Plus de l'eau fraîche. Bon, on est tous mariés aussi, donc quand c'est calme, on peut pêcher. Les poissons crient, ça se mange aussi très bien. Donc, ça passe quand même. Si on n'est pas envahi par la terreur, en gardant son calme. C'est bon, suffisamment quand ceux des mecs dans le bateau pètent les plombs, ça, ça contamine. Ça va tout le monde, ça prend tout le monde dans la gorge quoi. Et ça vous est arrivé ça ? Ah non, quand même pas, ça va. On a travaillé longtemps en mer, donc, on s'y connaissait quand même un peu mieux que beaucoup d'autres qu'on retrouve sur les berges des plages d'environnement. Dans le dernier bateau qui a été avec des jeunes de chez moi, de mon village même, il y a 4 jeunes qui sont morts là-dedans. Ils avaient tous entre 22 et 27 ans. Tous ! Pratiquement de la même famille. Le bateau, il a coulé d'un coup. On ne les a jamais retrouvés. Du coup, ça a tendance... Chez moi quand même, ça c'est quelque chose que les gens, ils ont éradiqué totalement quoi. Pas de venir par bateau, non. Quand tu veux qu'un maman de ta famille y va, tu fais en sorte de lui trouver un billet et un visa. C'est fini ça. Bon, les autres, ils continuent à venir, comme les autres pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, ou même le Mali, le Sénégal, ils continuent toujours à venir. Mais chez moi, principalement, de mon petit village là quand même, c'est interdit. C'est un village qui s'appelle Petit Paris. C'est vraiment l'endroit où... C'est hyper comparé à nos alentours. C'est vraiment bien parti quoi. Bien développé avec une clinique, un collège, deux écoles primaires. C'est déjà la base de tout quoi. Et ça, moi, j'ai été à l'école là-bas. Il y a un collège qui porte le nom de mon grand-père aujourd'hui. C'est pas le pire ? Ah, attends. Du coup, c'est très bien. Je me rappelle, en 2003, 2002-2003, il y a Canal Plus qui avait fait un reportage dessus. Ils avaient intitulé ça. En Petit Paris, en Mauritanie. C'est sorti ce canal comme ça. On était assez à regarder. Du coup, j'ai appelé tous les potes qui étaient dans le quartier. Eh les gars, allez-y voir chez moi. Il faut qu'il me traite de bouillon vraiment dans ton palmier. Allez-y voir. Et c'est comme ça. Parfois, on est très fiers de ces deux trucs. Quand ça arrive, tu te dis, j'ai pas une assez bonne image de moi, mais quand même, c'est quelque chose. Ça l'est fait. Quand vous êtes parti, vous avez dit au revoir à votre famille ? Non. Au revoir, tu vas pas partir. Ils vont pas te laisser partir comme ça. Là, ça part en cachette. Tu arrives, t'appelles. Si t'arrives pas, il n'y aura jamais le coup de fil. Ils attendront. Ils finiront pas à comprendre, mais c'est comme ça. Tu vas pas mettre ta maman sous tension et dire que je vais prendre la merde là sans rien et sans filer le sauvetage. Non, non. Ça, ça les fait pas. Quand tu pars, tu prends une irresponsabilité, tu te casses comme un grand. Ça marche. C'est tout bonus pour toi. C'est la notorie. 50-50. C'est quoi ? On imagine ce que tu as dit avant, mais précisément, est-ce qu'il y a un épisode précis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de précis qui vous a décidé à partir ou bien... Mais j'ai mes cousins qui... 80% des gens... Je vais vous donner le site de mon village, du portail de mon village. Vous allez voir. 80% de la jeunesse de mon village, ils vivent dans la région parisienne. 80% de la jeunesse, ils vivent dans la région parisienne. Alors que c'est un village construit de près de 10 000 personnages tellement d'avant. 80% de ces villages-là, ils sont tous là. Ils ont la santé française. Je vois ce qu'ils font quand ils font deux ans de travail, ils reviennent. Je vois les réalisations. À la place, pour moi, c'est quoi ? Je suis pas plus idiot que ces autres-là. Non. Mais non. Mais je suis là, je tire le diable par la queue. Je mange même pas à ma faim. Je me dis que non, c'est pas ça pour moi. Je veux beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est ailleurs, il faut partir. Je me suis retrouvé là. D'accord. Et du coup, les 13 autres personnes qui étaient avec toi dans la pirogue, eux, ils sont restés en groupe en arrivant en Lisbonne, c'est ça ? Oui, ils n'ont pas voulu séparer. C'est dangereux ici, c'est étranger, on ne connaît pas. Je dis oui, mais on a des têtes bizarroïdes là. Regardez autour de vous. Les gars, ils sont sapés à mort. C'est pantalon de taille basse et autres. Nous, on a des pantalon avec, comme on appelle chez moi, tête de nègre. J'ai des pattes comme ça quoi. Pas de téléphone, ça ne les fait pas. On se fait remarquer tout de suite. Mais ils n'ont pas voulu comprendre. Je me suis tiré, j'ai dormi sous mon pont. L'an dernier, je suis parti au marché. J'ai essayé de trouver au moins un Angolais, parce que les Angolais, c'est pratiquement des Portugais. C'est comme les Mauritaniens ou les Sénégalais qui sont là, qui sont français. Voilà. Mais malheureusement, ils ne parlent que Portugais. Donc, pour se communiquer, ce n'était pas facile. Avec le peu de temps que je travaillais avec les Portugais, j'arrivais quand même à dire le minimum. Mais je me faisais comprendre. Je me demandais à un gars, est-ce que tu peux me loger pour une nuit ? Je me dormais d'ici demain, il n'y a pas de problème. Il me dit une seule nuit. J'ai dit une nuit. On part, on dort chez lui. L'an dernier, il part au marché, je l'accompagne. Je viens au marché, je vois un cousin qui est en train de faire ses courses à côté. Il tape sur le pot, il me regarde. Il me dit, tu viens d'où ? Tu viens d'arriver ? Il me dit, non, on est venu hier soir. Il me dit, tu as des bagages ? Il me dit, oui, chez ce monsieur. Je les ai récupérés, je suis venu chez lui directement. C'est là-bas que je suis parti en Espagne pour travailler dans les campos. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les campos ? Les campos, c'est les cultures sous bâches, sous plastique, qui sont en Andalousie. Tu tombes d'une addition à cause de la chaleur, tu t'évanis. On te tire dehors, quand tu prends tes esprits, tu reviens travailler. Tu ne travailles pas, on ne te paye pas. C'est ça les campos en Espagne, affreux. Ils font pousser quoi ? Des concombres qu'on mange ici et tout. Ce sont des légumes qui viennent de l'Espagne, ils viennent de l'Andalousie, c'est des campos. En tant que sans-papiers, est-ce que tu as le même salaire que les autres ? Tu le sais ? Là-bas aussi, je travaille avec les papiers de quelqu'un. D'accord. Moi, j'ai eu cette chance, mais le problème, c'est que ce n'est pas une chance. D'une autre, mon salaire tombe sur son compte. Il le mange, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas porter plainte. Il me donne ce qu'il veut bien me donner. J'ai dit, bien me donner. Et je n'ai pas à moi dire, tu n'es pas content ? Tu ne me ramènes pas, c'est comme ça. Point barre. Tu n'as qu'à travailler pour le travail à ton nom. Tu vas faire quoi ? Du coup, tu ne la ramènes pas trop souvent. Sauf si la personne exagère un peu trop. Du coup, tu te tires, tu cherches quelqu'un d'autre. Même s'il faut discuter d'avance, quoi. Je te passe 200 euros par mois, tu me laisses bosser avec tes papiers. À la rigueur, ça peut marcher. Si tu trouves quelqu'un qui a un peu de conscience, je veux dire, bon. Et tu disais que tes grands-parents, ils étaient venus en France. C'est ça ? Oui. À longtemps, le grand-père, il a fait la deuxième guerre mondiale. Oui. Bon, les oncles, ils sont tous là, ils ont tous la nationalité française. Leurs enfants sont nés ici, ils ont 30 ans, 25, 30 ans. Bon. Mais par contre, mon père, lui, il a été militaire chez lui. Il a fait tous ses services là-bas jusqu'à sa retraite. Il est venu ici se soigner pour le diabète. Après, il est réparti. Donc, c'était juste un truc humanitaire, quoi. Quelqu'un qui est malade qui vient de se soigner pourrait partir avec un vis-à-vis indéfini. Il n'est pas venu pour rester. En plus, il avait une vie là-bas. Du coup, nous, on n'a pas pu profiter de ce qu'aideront tous les gens de mon village. La santé française, la possibilité de voyager où on veut. Il fallait le chercher par soi-même. Moi, j'ai atterri ici. Mon frère, il a atterri à ma tête. Il n'est pas ralé, mais on a essayé d'avancer tous les deux chacun de son côté. J'ai essayé de régulariser en Espagne depuis un bon moment maintenant. En fait, c'est le jour même qu'on m'a relâché à Andaye. En demandant à ce que le préfet de la Gironne nous donne la possibilité de me régulariser, que mon frère, il a appelé pour me dire qu'on m'a donné des papiers en Espagne. J'ai dit « Alléluia ». C'est bien parti. Alors moi aussi, il y a tel truc qui s'est passé. Il a passé 30 minutes à rigoler quand même. Lorsque j'ai dit qu'on m'a arrêté pour m'amener en centre de rétention, là, il était mort de rire. C'est ça. C'est pas drôle. Là, je laisse ça derrière moi. J'essaye de m'en détacher. Même si parfois, ça m'envahille comme si rien n'avait changé. Parce que je ne réalise pas encore. 11 plus, ça fait bon. J'ai ma fille qui a grandi derrière moi, qui est maman aujourd'hui. Je ne connais pas mon petit-fils, rien. Comme quoi, j'aurais beaucoup perdu dans l'affaire, c'est vrai. C'est vrai ? Oui.